Merci, M. le Président. D'abord, beau débat. Je crois que nous pouvons être satisfaits. L'idée des listes internationales a été plébiscitée à la Conférence de l'Avenir de l'Europe. Et ce Parlement s'est engagé à donner suite aux démons des citoyens. En effet, les citoyens, ils ont raison, ils voient plus loin que nous, je trouve, car la démocratie européenne ne peut plus être prisonnière d'une logique strictement nationale et seulement des 27 débats nationaux. Les listes n'enlèvent rien à personne, mais elles doublent les pouvoirs des choix démocratiques des citoyens qui pourront voter deux listes, une nationale, l'autre transnationale. Ils pourront aussi choisir la présidence de la Commission. Sous ce point, notre position est claire. Il ne peut y avoir une tête de liste candidate à la présidence de la Commission que si nous pouvons voter les listes. Pas de liste, pas de tête de liste. C'est élémentaire, mon cher Paul Rangel, comme en 2019. Les listes nationales sont un pas nécessaire, elles sont aussi un test. Lors de l'élection de la présidente Metzola, un accord de mi-mandat a été signé et les listes en sont impériorités. Les groupes se sont engagés à les respecter. Pacta sunt servanda. Merci, M. le Président. Merci.